Alors bonjour tout le monde bonsoir je tâcherai de pas abuser d'être je sais pas votre dernière réserve d'énergie votre bienveillance voilà merci en tout cas d'être là je vais en plus vous faciliter la tâche parce que je vais vous globalement vous demander de lire un ouvrage je vais le faire pour vous avec vous voilà donc je vous ai même pas présenté attendez c'est n'importe quoi d'accord donc Pierre Katsaroff est doctorant donc en première année à l'université de Bordeaux-Montagne et il est dans l'unité de recherche plurielle il enseigne chez nous il va commencer à enseigner chez nous parce qu'il est lauréat de comment dire du contrat doctoral donc pour pluriel il commence donc une recherche sur le roman contemporain tourné vers le terrorisme voilà en restant le plus vague possible donc j'y vais on change complètement de registre je commencerai par dire qu'on s'accorde c'est devenu un lieu commun de considérer le 11 septembre comme une date d'entrée tragique dans le 21e siècle sachant que ces attaques ont notamment inauguré des vagues d'attentats en amérique du nord puis en europe de l'ouest et ont rappelé de façon cruelle au besoin fondamental de comprendre d'élaborer un certain nombre de récits devant ce qui surgit d'abord à savoir la sidération cela a été le rôle des discours politiques médiatiques et également scientifiques depuis 2001 notamment et aujourd'hui on s'accorde à dire que le nom de cette trajectoire qui conduit un individu à un jour commettre un attentat et la radicalisation en dépit des critiques nombreuses les interprétations en termes de fanatisme de choc des civilisations de folie meurtrière et nombre d'étiquettes politiques et médiatiques alimentent une grille de lecture morale et composent un univers plus ou moins manichéen dans lequel on reçoit le phénomène et on tente de l'interpréter on pensera par exemple à la notion de guerre contre la terreur de l'administration bush et la politique étrangère associée qui constitue le contexte d'écriture du roman de Mohsin Hamid dont je vais vous parler aujourd'hui donc Mohsin Hamid est un écrivain pakistanais naturalisé britannique qui pourrait recevoir les étiquettes outre de bel homme d'écrivain de la globalisation et de la transnationalité et donc dans ce roman The Reluctant Fundamentalist traduit par l'intégriste malgré lui Hamid donne à lire le monologue de Changhez un pakistanais qui s'adresse à un auditeur auquel le lecteur est invité à s'identifier par un jeu d'adresse direct au cours d'un repas dans un marché de Lahore la capitale du pakistan qui constitue donc le cadre énonciatif si on rend la chose très transparente nous sommes à Lahore c'est le marché d'Anarkali je suis Changhez vous êtes mon otage un américain bien bâti assez mystérieux dont on ignore un peu tout mais qui a l'air d'être là on a mission dira Mohsin Hamid ou le narrateur Changhez brossera au cours d'un récit qui revient sur son parcours américain le portrait notamment de Jim son patron et de Erica son amante il fait le récit de sa propre radicalisation idéologique tout en laissant planer un doute sur ses véritables activités est il impliqué ou non dans des activités ou des réseaux terroristes de même que en retour planera un doute constant sur la véritable identité de cet auditeur lecteur est-il un assassin sous couverture ou un simple touriste rencontré de manière fortuite de littérature et c'est ça qui nous intéresse n'est donc pas ici une simple illustration des modèles scientifiques ou une exemplification des vignettes médiatiques et politiques au contraire elle ouvrira un espace qui prend pour objet la fabrique d'un appareil de représentation du monde donc elle ouvre un espace où se pensent se conteste et s'altèrent le politique dans le sens rang syrien comme constitution d'une sphère d'expérience spécifique où s'établit un certain partage du sensible donc je présenterai comment Mohsin Hamid utilise de manière ludique un certain nombre de clichés et de réflexes qu'on peut reconnaître comme appartenant au discours médiatique ou politique et une symbolique exagérée afin de confronter le lecteur à la nature finalement radicale de toute adhésion qu'il peut être amené à conduire à des représentations et des valeurs lui rappelant ainsi la responsabilité inhérente à son activité de jugement sauf faisant je j'aimais l'hypothèse que ce sont les termes de radicalité et ou de radicalisation qui se chargeront de manière à déborder leur seul emploi politique donc on verra d'abord que le roman consiste en un récit singulier de radicalisation qui constitue en fait un piège ironique pour le lecteur changuez en réalité pointera plutôt les impasses politiques qui minent une société américaine en pleine radicalisation au lendemain des attentats du 11 septembre si bien que la dimension politique du roman reviendrait alors à présenter au lecteur un miroir de sa propre radicalité donc changuez et ce personnage qui prend en charge un récit qui ironiquement piège son lecteur occidental et désigné comme tel dans un jeu constant de stimulation et de révocation d'un certain nombre d'attentes liées à des émotions qui sont déjà présentes présupposés par l'auteur et le narrateur suspicion crainte loyauté peur émotions qui sont toutes exacerbées dans le contexte post 11 septembre donc changuez narre son histoire singulière et dès le titre on remarquera que la mention de l'intégriste en anglais programme une attente pour ce lecteur dans un contexte de préoccupation constante pour le terrorisme le roman est publié en 2007 deux ans après les attentats de londres six ans après le 11 septembre et notamment un terrorisme d'inspiration religieuse cependant ce titre contient également une nuance dans cet adjectif reluctant traduit par malgré lui ce qui constitue un premier pied de nez l'oxymore d'un intégrisme réticent renvoie immédiatement un régime de sens où la certitude est bien peu certaine et l'horizon d'attente est déjà brouillée donc on lira le récit d'une trajectoire vers une posture éminemment radicale changuez qui se destinait à devenir un parfait américain et un analyste modèle dans un grand cabinet de conseil nommé underwood samson us enchaîne les désillusions subit l'atmosphère sécuritaire et xénophobe qui se développe aux états unis au lendemain du 11 septembre se met à porter la barbe en signe de résistance abandonne son poste retourne au pakistan et devient un professeur d'économie et militant actif son discours va être ponctué de critiques acerbes que je mets en exergue ici de réphérique emerging from your country provided a ready and constant fuel for my anger such an america had to be stopped certains programmes quand même qui c'est à bord il s'adresse un américain rappelons le néanmoins on ne trouvera pas dans ce récit celui d'un individu qui sombre dans la violence il s'agit plutôt de créer en fait des tensions permanentes qui font de cette violence un horizon sans que jamais la chose ne soit dite ou montrée il n'y aura pas de passage à l'acte en tant que tel changuez semble simplement s'amuser à mettre son auditeur lecteur sur ses gardes notamment lors des nombreuses interruptions de son récit qui sont rythmées par un repas qu'il prend avec cet américain ainsi de la mention d'un de ses étudiants arrêtés pour avoir planifié l'assassinat d'un fonctionnaire américain ou de l'évolution progressive de la situation cadre la nuit tombe le serveur est inquiétant il les prend en filature donc on arrive à cette idée que cette stratégie narrative prend l'allure d'un piège étouffant pour un lecteur à la merci complète d'un narrateur finalement peu fiable pourquoi peu fiable car seul détenteur de la parole est d'une parole qui plus est énigmatique raffinée et menaçante les nombreuses protestations d'authenticité et de véracité sont des déclencheurs d'une suspicion qui est même parfois imputée à l'auditeur i see from your expression that you do not believe me still i can assure that everything i've told you thus far happen more or less as i have described l'auditeur lecteur est en outre immédiatement reconnu et assigné à une certaine identité un sexe une apparence une nationalité plus tard une orientation sexuelle à mi chemin entre le délit de faciès et une forme d'expertise anthropologique dont on ignore l'origine le piège se referme d'autant plus que le narrateur a le monopole de la parole dans un environnement linguistique où il est le garant de la traduction de lourdoux à l'anglais le lecteur est donc assimilé à un personnage en absence totale de maîtrise doit se laisser porter par un narrateur dont le récit alterne entre des déclencheurs amusés de tension et des scènes pathétiques qui rendent en définitive très incertain le sens à donner à la lecture et le jugement apporté sur ce même locuteur en effet chan ghez qui se montre au cours de son récit comme quelqu'un de très doux et sensible est victime d'une scène d'insultes et d'humiliation raciste lorsqu'il se fait agresser dans un parking aux états unis quelques jours quelques semaines après les attentats du 11 septembre cette dynamique contradictoire constitue selon moi un piège littéraire mais également éthique sur lequel on reviendra plus tard il s'agit donc de penser que le motif de la radicalisation est peut-être finalement un leurre depuis le départ le récit a une saveur qui repose sur le fait que l'univers sensible dans lequel le lecteur occidental le reçoit programme est présupposé programme un certain nombre d'attentes qui vont être conjointement entretenu et déjoué stimulé pur évoqué pour le moment remarquons simplement que d'autres questions prennent le pas sur le basculement de chan ghez vers cette posture anti américaine et la question principale est notamment une question identitaire chan ghez sans poids a signalé que certains modes d'existence lui ont été progressivement rendu impossible ou dénié au cours de son séjour américain le récit est fondamentalement instable et le narrateur s'en amuse puisque la vérité et le mensonge dans sa confession sont indiscernables il s'en poil juste à jouer avec les attentes de son lecteur what exactly did i did to stop america you ask have you really no idea sir you hesitate i will tell you what i did although it was not much and i fear it may well fail your expectations chan ghez dispose finalement d'un moyen pour identifier un certain nombre de limites inhérentes à l'espace politique et éthique américain et organiser les jalons de son affirmation identitaire et subjective si bien qu'on pourrait dire que sa radicalisation en tant que telle revient plus au fait d'avoir su trancher entre plusieurs discours d'emprunt plusieurs discours qui lui sont imputés et proposés plusieurs lieux dans lesquels il tente de vivre et d'avoir trouvé les moyens de s'assurer une forme de stabilité le texte de mosin hamid repose habilement sur un paradoxe celui que la relance qui dit que la relative instabilité du récit de chan ghez se fonde sur des éléments qui se veulent extrêmement transparent et donc très facile à identifier la relation de chan ghez au territoire américain va être figuré de manière presque trop lisible à travers différents personnages et institutions que j'ai mentionné en introduction d'une part donc le personnage de jim présenté comme un mentor au sein d'un cabinet dont les initiales renvoient immédiatement aux états unis comme nation u.s jim apprécie chan ghez et lui reconnaît une certaine ressemblance que celui-ci va recevoir volontiers comme un mode aussi d'intégration tout en sachant que cela s'écarte de la réalité jim vient d'un milieu dirt pole et incarne la réalisation du self made man à l'américaine alors que chan ghez en réalité vient d'une famille qui certes est en plein des classements économiques à la or au pakistan mais sans pour autant être pauvre il admire jim mais finit par rejeter sa grille de lecture néolibérale pragmatique et vorace qui partage le monde selon des purs critères de rentabilité au nom d'un idéal de progrès déshumanisé qui valorise la figure du requin du char l'entreprise et jim deviennent très rapidement des symboles très clairs très lisible de l'impérialisme économique américain d'autre part est plus pathétique c'est la relation amoureuse avec erika une étudiante de princeton où étudie également chan ghez son nom est hautement évocateur erika i am erika america et elle devient le support métaphorique de la relation de chan ghez à toute la nation à la fascination de chan ghez pour erika répond un intérêt sincère teinté d'exotisme d'erika pour chan ghez cette relation est malheureusement entravée d'abord par la nostalgie de la jeune femme qui fait le deuil de l'amour de sa vie chris mort prématurément avant de devenir absolument impossible au lendemain des attentats et alors que chan ghez doit faire concurrence à un amant mort et mythifié le personnage d'erika répond de plus en plus elle aux critères qu'on marqueurs qu'on attendait de la radicalisation elle s'isole s'enferme dans un monde qui rejette radicalement le réel change d'apparence fini par passer à l'acte dire que dans son cas elle disparaît on ignore si elle s'est suicidée et ce d'une manière que le narrateur associe à une piété presque sectaire she was gone and she glows with something not unlike the further of the devout termes sont assez évocateurs et il associe à quelqu'un qui lit de manière beaucoup trop rigoureuse de holding book le récit exhibe donc des supports qui permettent de matérialiser l'échec constant à faire communauté à redéfinir un espace au sein de l'ère américaine où chan ghez aurait une place l'échec amoureux et l'échec sociaux culturels se superposent d'une part chan ghez raconte que finalement il a simplement tenté d'être le plus américain possible lors de ses déplacements professionnels dans des pays pauvres avec jim et d'autre part il se compromet pathétiquement en offrant à erika de n'être qu'un corps sur lequel elle puisse projeter la nuit de leurs seuls ébats le souvenir de l'amant mythique et magnifié dans les deux cas la tentative est infructueuse et l'échec se lie dans les mêmes termes qui dévoilent le potentiel mythique ou mythologique chris and erika's time was a past all the more potent for its being imaginary it was after all a religion that would not accept me as a convert d'une part d'autre part dira chan ghez à cet américain donc c'est l'opération mythique au fondement de toute communauté et politique notamment qui est ici décliné identifié et reproché à l'auditeur lecteur qui est supposé en définitive incarner les états unis peut-être plus largement l'occidentale en général maussin hamid rendant ici sensible une idée qu'il développe par ailleurs à savoir que les civilisations sont des illusions tenaces dangereuses et puissantes ainsi le traitement que chan ghez semble réserver à son à son auditeur apparaît comme le retour de bâton d'un mécanisme constant qui révèle votre constant dans l'espace social et qui révèle un certain rapport de force à savoir que nous sommes nous serions ce que l'autre l'altérité avec un grand a nous fait être et la négociation de cette identité après chan ghez raconte comment il s'est défait d'un régime général d'assignation c'est ça peut-être sa pré-radicalisation le monde qu'il désirait intégrer s'est brusquement radicaliser ses défaits et il s'est vu confier la tâche impossible de n'avoir aucune loyauté contradictoire quand bien même il serait parvenu ce n'est pas à lui que revenait l'évaluation de cet accomplissement il répète à plusieurs reprises qu'il est conscient d'appartenir à une suspect race le roman entier devient donc le signe d'une reconquête de la part de chan ghez qui reprend une certaine maîtrise sur le monde son récit en fait le seul maître à bord il y conjugue ce qui ne pouvait l'être dans le temps narré le récit est rythmé par ce repas au marché d'un arc allié à la or mais les ruptures au sein de ce récit assure un va-et-vient constant entre les espaces pakistanais américains ce qui était autrefois impossible et des vieilles bâtisses du marché on en vient à commenter le faux vieux des bâtiments de princeton chan ghez est donc capable de maîtriser les regards qui sont portés sur le monde et de choisir la sensibilité qui doit prévaloir selon lui il explique la conscience qu'il a de l'american gaze et pose les bases d'une nouvelle communauté sensible a sort of third world sensibility comme il dit qui semble a priori se définir en opposition à la communauté américaine il précise à cet américain there are adjustments one must make if one comes here from america a different way of observing is required chan ghez en définitive délaisse le rôle de janissaire au service de l'impérialisme économique américain donc ce qui est intéressant c'est que cette référence culturelle aux milices de soldats d'origine chrétienne convertie à l'islam dans l'empire ottoman lui est présentée au cours d'une mission au chile où un vieux libraire de valparaiso qui s'appelle juan bautista jean baptiste celui qui baptise aussi bon voilà encore une fois dans une symbolique très très exagérée mais à dessein donc ce vieux libraire finalement lui donne un outil pour nommer ce qu'il pense être la radicalisation dont il est question et donc en fait d'abord la tentative d'élaborer une réponse à la question qui suis-je et ne se loge dans l'imaginaire du terrorisme que de biais de manière à jouer avec peurs et fantasmes d'un auditeur lecteur entièrement fabriqué par le narrateur mais plutôt que de reproduire donc des séparations franches le roman va ouvrir un espace politique neuf la notion de radicalisation n'est pas viable dans ce roman sous sa seule acception politique et administrative qui renvoie donc comme on a dit à des trajectoires en amont d'événements terroristes et depuis 2001 et étroitement sinon trop étroitement liés au terrorisme islamiste en effet ce mécanisme de radicalisation est désormais compréhensible comme un effort de stabilité identitaire ou comment dire un effort pour parvenir à une stabilité identitaire ou comme la caractéristique d'un discours qui vise à présenter une image de soi stable et ferme à même de s'imposer à autrui chenghez est rendu progressivement inapte à investir tous les rôles d'emprunt qui lui étaient proposés et il radicalise sa position c'est à dire qu'il la stabilise conscient du jeu social il affirme être sensible à la question de la public persona mot qui revient plusieurs fois il sait qu'il la maîtrise par moment mais le personnage qu'il peut présenter au monde n'est toutefois pas autonome et finalement chenghez est heurté par le risque de dépossession qu'il y a à systématiquement s'adapter à un environnement social et culturel sur lequel on n'a pas de prise les formules le constat de manière très simple i like the stable core et lorsque le jean chenghez en mission à mani voit à la télévision les images du 11 septembre événement un peu pivot dans le roman il explique avoir été finalement plus sensible à la puissance des images aux symboles qui étaient lisibles que compatissant pour les victimes en ressentant presque une forme de joie étrange ce qui choque évidemment son éditeur et qui pourrait choquer n'importe quel lecteur death and television moves me most when it's fictitious and happens to character with whom i have built up relationships over multiple episodes et cette prééminence du caractère fictif ou du symbole suggère finalement une lecture de toute relation intersubjective au moins dans l'espace du roman comme une négociation avec autrui de l'image de la fiction de soi que l'on désire faire exister en un sens hamid élabore un roman dans lequel l'identité qu'elle soit singulière ou collective repose sur des représentations partagées qui font l'objet d'une élaboration commune entre narrateur et lecteur or ces représentations partagées les grands symboles les stéréotypes culturels sont ici mis en cause et exposés en ce qu'ils sont des symboles et des stéréotypes culturels leur autant ainsi un semblant de naturalité en les déplaçant pardon hors d'un certain registre mythique c'est pourquoi ces symboles sur investis et sur lisibles sont multipliés c'est également pourquoi le narrateur expose des archétypes et des renversements évidents de ces clichés parce que en lisant il les rend lisibles comme tel à savoir comme des fondements communautaires et il applique ainsi le credo de underwood samson focus on the fundamentals le cabinet et le personnage d'erika sont des symboles largement transparents ne serait ce que sur le plan de l'onomastique changuez convoque également des stéréotypes bien reconnaissables de la nonchalance de la désavolture teintée de supériorité qui devrait caractériser aussi bien l'étudiant classique d'une ivy league school où le grand bourgeois de l'upper east side le père d'erika à ce sujet dira du pakistan avec la condescendance archétypale du dominant don't get me wrong i like pakistanis but you guys have some serious problems with fundamentalism globalement c'est ça pourtant dans l'économie du roman le fondamentalisme est américain et économique pas du tout religieux focus on the fundamentals this was underwood samson's guiding principle drilled into us since our first day at work it mandated a single-minded attention en somme à la différence des discours politique et médiatique le roman n'apparaît pas comme monolithique et Mohsin Habib ne s'emploie pas simplement à reconduire un mécanisme de fabrication et de mise en partage de représentation mais au contraire il fait voir au lecteur à quel point ce sont des fictions qui sont à l'origine des représentations dans l'espace social ce faisant il le met en garde contre une adhésion naïve à des émotions et des représentations partagées surtout préexistantes cette mise en garde repose notamment sur le fait que cet auditeur de changuez est programmé comme une machine à interpréter des signes et le lecteur qui est a priori confondu avec lui assimilé dans le jeu d'adresse se trouve en réalité à très bonne distance pour l'évaluer au fil du récit changuez se construit une figure qui en surface joue avec le portrait médiatique cliché du fondamentalisme islamiste il mentionne la barbe ça c'est le premier mot d'ailleurs du roman may I be of assistance je me permets excuse me sir may I be of assistance I see I have alarmed you do not be frightened by my beard I am a lover of America évidemment ça met aussi un petit peu en alerte mais c'est le jeu donc il se construit ce portrait médiatique et factice barbu une cicatrice énorme sur l'avant-bras obtenu dans un camp on ne saura pas lequel volontairement il ne dit pas tout et il insiste sur le fait que son auditeur est constamment sur le qui-vive tel une bête traquée de l'incipite à la fin du roman où cet auditeur accompagné par changuez jusqu'à son hôtel est apparemment pris en filature changuez se trouve obligé finalement de répondre à toute cette méfiance que semble dégager son éditeur la fin véritable cliffhanger ne permettra jamais de trancher mais tant mieux le lecteur est invité à ne pas oublier que fondamentalement la crainte et le soupçon sont ici sans objet tangible ce qui est néanmoins rendu clair et la nature radicale de l'adhésion à quoi que ce soit quelques croyances on puisse choisir or dans le récit de changuez tout sous les oripeaux de la certitude est résolument incertain et la posture éthique souterraine qui semble programmée est une posture de méfiance vis-à-vis de l'ensemble des images valeurs ou représentations qui structurent notre univers sensible donc je conclurai très rapidement en disant d'abord que cette notion de radicalisation dès lors qu'elle est travaillée littérairement semble s'enrichir et se doter d'un sens qui n'en fait donc plus l'apanage d'être représenté comme exceptionnellement monstrueux mais finalement un mécanisme un peu plus ample et un peu plus partagé lié au processus de subjectivation ou d'affirmation identitaire on peut le discuter parce que c'est pas non plus évident de dire comme ça et il me semble que si on reprend la notion de désincorporation littéraire propre à Rancière on peut la lire dans le roman de Mohsin Hamid en remarquant qu'elle fonctionne enfin qu'elle repose sur ce dispositif narratif qui favorise une certaine co-création entre un narrateur et un lecteur l'élaboration d'une voie narrative qui se veut consciente de tous les éléments déclencheurs de suspicion et de malaise mais aussi chez autrui dans un contexte donné et la conviction profonde que l'identité est une réalité adossée à la fiction le lecteur voit effectivement ces opérations de jugement mises en lumière en même temps qu'on le prive peut-être de la possibilité d'exercer son jugement puisque cela devient honnêtement impossible en vertu des informations dont il dispose il est alors invité à la nuance à la méfiance vis-à-vis d'un ordre sensible préconstitué et à la réflexivité critique ce mécanisme littéraire je propose aussi de le lire peut-être comme la marque d'une certaine radicalité du roman telle que cette radicalité est définie notamment par justine huppe à savoir une littérature qui se veut beaucoup plus circonspecte quant à la possibilité de mettre en circulation des représentations partageables je finirai avec cette brève citation de Mohsin Hamid sur son propre roman j'ai conçu ce roman comme une sorte de miroir qui permettrait aux lecteurs de voir comment ils lisent et en conséquence comment ils vivent et choisissent leurs orientations politiques je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup d'avoir occupé pleinement cette posture de terminer ce colloque c'est quand même un raout je vais voir s'il ya des questions dans dans l'auditoire et puis on va partager quand même un peu la discussion avant de se quitter est ce que vous avez des des questions oui bien moi j'aimerais bien t'en poser une c'est je trouve ça assez saisissant la manière dont finalement ton propos questionne l'imaginaire de la radicalisation et et cette définition de la fin la ce qui est radical est plus circonspect du point de vue de la philosophie générale enfin voilà c'est quand même incroyable de dire ça parce que le radical justement c'est quelqu'un qui enfin quand on dit quelqu'un il est radicalisé c'est justement quelqu'un qui n'est plus du tout circonspect enfin qui doute plus qui on n'a pas en tout cas spontanément cette image là et je voilà j'aurais voulu t'interroger sur ça c'est à dire sur finalement comment dire la la manière dont ta ta recherche enfin ton questionnement autour de la littérature peut-être invite aussi à à réinvestir cette attitude théorique qui est celle du doute du trouble de du questionnement en tant qu'il peut pas se solidifier dans une identité et plutôt questionné la lutte que c'est qu'une identification enfin voilà un vaste programme pour répondre à ça je dirais vu si on revient sur du coup le fait que ces mots là de radicalité de radicalisation se charge un peu autrement finalement on n'est pas si loin parce qu'une littérature radicale en tant qu'elle est circonspecte quant au fait que peut pas mettre en circulation des représentations partageables c'est finalement une littérature qui voit le monde de manière très structurée où les discours évoluent dans certains ordonnancement aussi et où la qu'on la fabrique d'une image et d'une représentation comment dire on n'en est pas dupe donc cette circonspection elle est un doute mais qui s'appuie sur une connaissance radicale du monde si radicalité devient aussi la pose d'un adjectif 20 ou un mot tôt pas d'adjectif du tout un nom qui désigne aussi la posture qu'on a devant quelque chose dont on maîtrise l'organisation la nomenclature avoir un regard radical sur le monde ça peut aussi simplement vouloir dire avoir un regard lucide oui quant à ces enjeux quant à ces mécanismes d'être un regard désabusé je sais pas mais aucun moyen de réinvestir aussi c'est mauvais j'ai simplement envie de réagir parce qu'il me semble que ici il ya là il ya vraiment des risques d'équivoque parce que ce n'est pas les mêmes sens radicale étymologiquement c'est qui va à la racine donc oui une littérature radicale se veut plus circonspect c'est une littérature du doute effectivement parce que la table rase en tout cas c'est de revenir à la racine d'aller au au commencement des choses c'est de dénouer de remonter au principe on pourrait même dire ça donc effectivement dans ce cas là là dans le sens de la citation je comprends une ambition radicale pour la littérature de se remettre en question et de savoir si elle n'est pas encore presque existé dans ce sens mettre en circulation des représentations partageables c'est à dire qu'est ce qu'elle va pouvoir produire comme comme commun dans dans l'imaginaire donc évidemment et dans radicalisation c'est vrai que c'est devenu là on entendrait peut-être que thomas soit là mais le mot d'ordre alors là il ya quelque chose c'est pas le même mot d'ordre mais c'est l'inverse et là c'est plus voilà c'est qu'on voit au bout presque du d'un processus qui enferme enfin tout cas dans nous c'est devenu une sorte de mot qu'on interroge plus tard mais mais qui est partout ça c'est un mot c'est devenu un vrai c'est devenu une vraie étiquette qui sert aussi à l'insulte politique qui aujourd'hui scientifique dans le milieu scientifique surtout des sciences sociales qui s'intéressent à l'extrémisme violent etc est rechargé des querelles quand même beaucoup maintenant dans le milieu scientifique du terrorisme simplement d'inspiration religieuse pour le faire valoir vis-à-vis du terrorisme d'extrême droite etc ce qui n'est pas évident de 2001 à 2010 mais puis on entend immédiatement tout cas c'est un mot qui est chargé de valeurs là pour le coup une valeur négative c'est évidemment évidemment donc n'est plus dans le même assez moi l'ambition c'est aussi d'un moment de dire ok il est chargé de cette valeur négative mais parce qu'il est dépendant d'un certain contexte d'emploi et d'un certain locuteur notamment donc le discours politique et le discours médiatique qui s'appuient enfin les deux discours vont s'appuyer sur des épistémologies donc les discours scientifiques les modèles variés qui sont proposés mais généralement pas de façon très comprehensive pas de façon très très honnête aussi et englobante en choisissant une voie d'explication qui de l'aveu même des producteurs scientifiques est insuffisante et pas en ayant les mêmes objectifs non plus c'est à dire que c'est pas vraiment non plus une critique du discours politique dans la mesure où il paraît assez évident que le discours politique ne va pas organiser les conditions de la dissolution du corps corps social son but est de réaffirmer l'existence d'un corps social surtout dans des événements traumatiques comme les attentats terroristes où là il faut pas de place aux doutes justement après ça c'est nos postures de chercheurs de rebondir en fait sur cette question du procédé comme il indique un procédé une sorte de miroir ou la radicalisation telle que on l'entendrait nous là un individu qui se radicalise est mis en miroir avec la radicalisation de l'ensemble de la société américaine de telle sorte que comment nous lisons c'est que nous avons un doute profond sur le fait de savoir ce que ça veut dire que se radicaliser si même cette notion en fait à un sens et en même temps moi ça me fait un peu l'effet que j'ai eu en écoutant jean paul angélibert hier à propos de greg et omar et greg on a une espèce d'objet qu'on peut tourner dans un sens et dans un autre et qui est un puzzling case parce que au fond il ya une espèce de mise en échec quand même du positionnement même si on a à se positionner et moi j'avais une question à poser que j'ai pas posé à jean paul qui est la question de la responsabilité finalement dans un tel procédé est dans un tel dispositif c'est comme si la responsabilité de l'auteur de l'écrivain c'est comme si la responsabilité est reportée sur le lecteur puisque comment ils disent et à ceci près que que si j'ai bien entendu la la participation de jean paul angélibert dans omar et greg il ya un discours positivement fasciste qui est déployé c'est à dire que les prises de position de ces personnages sont donnés en brut oui donné en brut de façon disposé disons tout cas pour un lecteur pour le lecteur que je serai de ce livre là par exemple je serai très mal à l'aise donc le malaise vient du fait qu'il ya quelque chose qui est imposé et avec lequel on et on ne sait pas trop en situer l'origine alors que là il devient très vite lisible que il n'y a pas d'origine enfin il ya un malaise mais qui est sans support jamais c'est comment dire la lecture honnête nous rend absolument incapable de trancher à savoir si ce personnage là est un terroriste ou non de même que on ne sait pas si cet auditeur auquel on a été assimilé mais en fait la désidentification est super rapide il suffit que mais il suffit que je le lise je fais américain enfin par exemple mais c'est très rapide de se désidentifier et il n'y a pas de contenu positif qui est proposé finalement avec lequel on ne sait pas trop composer là c'est vraiment c'est créer un espace dans lequel il devient très clair que si on doit prendre va si on doit juger ce personnage on le fait au nom un certain nombre de détails et de petits éléments qui sont disséminés et d'un ton et d'une posture de ce narrateur peu fiable qui fondamentalement ne suffisent pas à trancher et donc on réagit à des clichés si on recompose le portrait de ce type là on se dit mais c'est pas possible en fait c'est trop grossier tout est trop grossier c'est à dire qu'en fait ou bien c'est un terroriste ou bien il faut que nous on accepte d'être terrorisé par cette incapacité à identifier quelque chose et peut-être que ça ça peut avoir une vraie résonance pour le coup enfin comment dire politique très très forte que finalement la nécessité de catégoriser sur des catégories extrêmement rigides certains phénomènes vient peut-être aussi de l'incapacité subjective à en durée pour ça pour moi j'entends aussi ça dans ce questionnement c'est à dire c'est quand même très on pourrait presque dire que c'est agressif de la part de l'auteur parce que c'est très très angoissant en réalité c'est même pas de la peur c'est extrait de l'anglaisant aussi c'est ça qui est génial parce que c'est c'est une plume qui est quand même très intéressante c'est un style qui est volontairement celui de de bas de d'un jeune pakistanais qui étudierait dans une public school à l'anglaise donc il a il n'a pas du tout je pense que si on faisait une étude plus systématique de sa langue c'est plus une langue qui se rapproche de la langue britannique que la langue américaine d'ailleurs mais il ya c'est évidemment ce cette chose là qui est convoqué c'est à dire que ça va stimuler chez le lecteur parce qu'on voit l'auditeur le faire aussi un certain nombre de réactions qui lui sont imputés directement donc on devrait avoir les mêmes or on n'a pas les mêmes parce qu'on est quand même à distance et que on réagit moins facilement aussi à tel ou tel cliché mais du coup ils sont exposés ces clichés comme des détonateurs presque des triggers si on veut reprendre merci beaucoup je crois qu'il faut qu'on s'arrête que non c'est pas ça c'est que c'est vrai que merci beaucoup à pierre merci beaucoup aux intervenants qui sont partis merci beaucoup aux doctorants qui parlent qui prennent la parole avec une force une puissance qui donne un groupe c'est un grand plaisir je pense que tu ressens aussi stéphanie aussi c'est magnifique et nous ne pouvons que vous rendre hommage pour la qualité de cette parole qu'on entend et de la vivacité de la recherche et de ce que ça promet parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans la grisaille et vous nous donnez plein de couleurs et merci beaucoup